C'est la réanimation qui marche, c'est la qualité de la réanimation. En fonction des endroits, la réanimation est plus ou moins de qualité. En Marseille, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont très spécialisés dans la réanimation respiratoire, avec des taux de mortalité très faibles. On est frappé de voir que nos taux de mortalité dans la réanimation sont plus faibles que les taux de mortalité qui sont présentés dans les essais thérapeutiques. Ce qui fait qu'on se demande qui c'est eux qui sont inclus ou comment ils soignent les gens. La qualité du soin est une chose qui est essentielle, comme d'habitude. Notre métier, c'est de faire ça, de diagnostiquer, de traiter le plus tôt possible et ensuite d'apporter la qualité des soins la meilleure possible. Avec une évolution qui a été très favorable à une des mortalités, ou la mortalité la plus basse du monde. Des milliers d'électrocardiogrammes qui ont été faits, validés par les cardiologues. L'essoufflement est un mauvais critère d'orientation. C'est ce que je pense. A posteriori, en Europe, par exemple, sur un peu moins de 200 000 morts, il y a la moitié qui avait plus de 85 ans. Et 90% qui avait plus de 65 ans. Donc ça reste une maladie des sujets très âgés. Après, la mort des sujets de moins de 65 ans, elle dépend beaucoup de l'environnement scientifique, médical, et du délai de mise en place de la thérapeutique. Ce sera probablement un marqueur de l'efficacité des soins. C'est la proportion des gens de moins de 65 ans qui sont morts. Et sinon, globalement, c'est resté comme c'était imaginé depuis le départ, comme c'est souvent le cas pour les infections respiratoires, une maladie qui tue les sujets les plus âgés. Comme vous le savez, on avait commencé une étude massive sur les gens. Tous les gens qui voulaient tester étaient testés, ce qui nous a amenés à faire le diagnostic d'à peu près 5 000 personnes, dont ici 3 700 personnes ont été traitées ici, à l'intérieur de l'IHU, dont 3 119 ont été traitées avec hydroxychloroquine et azithromycine, avec une évolution qui a été très favorable à une des mortalités où la mortalité est la plus basse du monde. Donc on a pu, du coup, à l'occasion, comparer avec les autres régimes, les autres groupes, ceux qui n'avaient eu que l'hydroxychloroquine, ceux qui n'avaient que l'azithromycine, ceux qui n'avaient eu ni l'un ni l'autre, pour un tas de raisons, soit parce que le médecin ne voulait pas, soit parce que le malade ne voulait pas, soit parce qu'il y avait une contre-indication, et montrer que le traitement le plus efficace, a significativement été l'association d'hydroxychloroquine et azithromycine. Parmi tous ces patients, nous n'avons eu aucun trouble du rythme cardiaque, il y a eu des milliers d'électrocardiogrammes qui ont été faits, validés par les cardiologues. Dans un certain nombre de cas, on a vu un petit allongement du QT qui nous a amenés à arrêter le traitement par précaution, mais à chaque fois qu'on avait des QT qui étaient bas au départ, les patients qui ont été traités en ambulatoire, n'ont eu aucune conséquence de ça. Donc on peut déjà rassurer les gens, l'hydroxychloroquine n'a pas plus d'accidents cardiaques maintenant qu'avant. J'avais déjà traité 3 000 personnes avec des posologies comparables pour d'autres maladies. Les rhumatologues ont fait une publication, je ne sais pas où est envoyée actuellement, avec plus de 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine sans aucune complication cardiaque visible. Donc il faut que cette histoire sur la toxicité qui avait pris carrément un tour délirant, burlesque, revienne à des niveaux raisonnables. Ensuite, nous on pense que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est efficace. Mais dans cette maladie, comme dans toute maladie nouvelle, il ne faut pas avoir l'arrogance de penser que l'on connaît la maladie avant de l'avoir étudiée, parce que ce n'est pas vrai. Donc ça, ça représente, le tableau représente toutes nos données, toute notre banque de données qui représente un travail phénoménal. Ce n'est pas 5 personnes dans une officine qui ont fait ça. Il y a 300 médecins ou étudiants en médecine, nos pharmaciens, qui nous ont permis de voir les gens, de les tester, de recueillir les données, de les mettre dans une banque de données, de les analyser, de les corriger quand il y a des problèmes. Et donc on peut voir là-dedans qu'il y a un groupe des gens qui vont bien au milieu duquel, d'ailleurs, il y a le traitement hydroxychloroquine, azithromycine. On voit qu'il y a un peu deux groupes de présentation des malades qui n'ont pas de fièvre, mais qui ne sentent pas les odeurs, souvent des gens de moins de 50 ans. C'est le meilleur signe prédictif de la maladie. Donc chez les gens qui n'ont pas été testés, ceux qui se souviennent avoir eu une disparition de l'odorat pendant quelques jours, probablement, c'est une valeur prédictive. Ça prédit que vous avez fait cette infection dans deux tiers des cas. Donc c'est un bon moyen de le savoir à posteriori. Et puis il y a un autre groupe qui est sujet plus âgé, qui ont de la fièvre, de la toux, qui ont des difficultés à respirer, et qui, ceux-là, ont une tendance à évoluer de manière beaucoup plus grave. Une des choses importantes que l'on a trouvées, c'est que, bien que les gens n'aient pas d'essoufflement, dans un certain nombre de cas, ils ont des pneumonies, ils ont parfois des taux d'oxygène très bas, ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse, et ils peuvent commencer à être essoufflés juste quelques heures avant d'avoir besoin de réanimation, avant qu'il soit trop tard. Donc l'essoufflement est un mauvais critère d'orientation. C'est ce que je pense. A posteriori, on est d'accord avec nous-mêmes, on pense qu'il fallait tester tous les gens suspects, y compris ceux qui n'avaient pas d'essoufflement, parce que le fait de les traiter et de les prendre en charge, plus généralement que de les traiter, changeait profondément l'évolution, et le risque d'arriver vers la réanimation. Donc ce qu'on voit là, c'est que, quand on a un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que déjà, on a déjà des troubles pour respirer, on voit chez les gens qui ont, en particulier, plus de 65 ans, chez les gens qui ont des marqueurs anormaux dans le sang, le risque d'évolution vers la réanimation, vers la mort, devient de plus en plus important. Mais globalement, si la prise en charge est correcte, ce sont surtout les sujets âgés qui meurent. En Europe, par exemple, sur un peu moins de 200 000 morts, il y a la moitié qui avait plus de 85 ans, et 90 % qui avaient plus de 65 ans. Donc ça reste une maladie des sujets très âgés. Après, la mort des sujets de moins de 65 ans, elle dépend beaucoup de l'environnement scientifique, médical, et du délai de mise en place de la thérapeutique. Ce sera probablement un marqueur de l'efficacité des soins. C'est la proportion des gens de moins de 65 ans qui sont morts. Et sinon, globalement, c'est resté comme c'était imaginé depuis le départ, comme c'est souvent le cas pour les infections respiratoires, une maladie qui tue les sujets les plus âgés. Là aussi, c'est intéressant de voir des choses qu'on ne voyait pas. Et ce tableau, à ma connaissance, est le premier qui soit publié dans la littérature, qui raconte ce qu'est l'histoire de la maladie depuis avant la rencontre avec le virus, la période pendant laquelle le virus se multiplie. Et puis ensuite, la première partie de la maladie dans laquelle c'est surtout les conséquences du virus. La deuxième partie de la maladie, qui est notre réponse contre le virus, comme dans pratiquement toutes les maladies virales aiguës, les signes cliniques sont surtout dus à notre réponse contre le virus. Et puis, chez un certain nombre de malades, cette réponse contre le virus devient trop forte. Certains n'appelaient pas ça la tempête des cytokines. Il n'y a pratiquement plus de virus. Et si ça continue, on rentre à ce moment-là dans la détresse respiratoire, où on est dans une phase de lésion, c'est-à-dire que les poumons sont détruits, et il faut se substituer aux poumons pour pouvoir prolonger la vie des malades. Donc, en fonction du stade auquel on est, on n'a pas besoin des mêmes molécules. Quand on est dans la prévention, ou quand on est dans la première phase, il faut des médicaments qui aient une activité antivirale. Parce que l'empêcher la multiplication virale va permettre d'empêcher d'aller au stade suivant. Mais par exemple, on savait ça sur la grippe, on savait ça sur beaucoup d'infections virales. C'est au tout début que... Pardon, les infections virales chroniques, comme le sida ou les hépatites, mais c'est au tout début que l'on doit donner des antiviraux parce que c'est à ce moment-là que c'est efficace. Ensuite, dans le moment où il y a à la fois les virus et la réaction inflammatoire, c'est bien d'avoir des médicaments anti-inflammatoires et des antiviraux. Il se trouve que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ont tous les deux un effet antiviral et un effet anti-inflammatoire qui est bien connu. Pour l'épisode purement antiviral, on l'a vu par exemple pour le remdesivir, les études qui ont été publiées, ce qu'elles prétendent, c'est qu'effectivement, ça marche tôt, c'est-à-dire à l'époque purement viral puisque c'est purement un antiviral, ça n'a pas d'effet anti-inflammatoire. Donc si ça marche, c'est à ce stade-là ou dans la prophylaxie. Ce qui n'est pas le cas à l'hydroxychloroquine, l'azithromycine qui peut marcher plus tard, après au moment de la phase vraiment très inflammatoire, peut-être que les médicaments spécifiquement anti-inflammatoires ont une activité, en tout cas les anticoagulants ont une activité, et la phase 4, après la détresse respiratoire, ce qui marche, c'est la réanimation. Donc le fait de faire des protocoles thérapeutiques à ce stade-là était un non-sens. C'est la réanimation qui marche, c'est la qualité de la réanimation, en fonction des endroits, la réanimation est plus ou moins de qualité. Marseille, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont très spécialisés dans la réanimation respiratoire avec des taux de mortalité très faibles. On est frappé de voir que nos taux de mortalité dans la réanimation sont plus faibles que les taux de mortalité qui sont présentés dans les essais thérapeutiques. Ce qui fait qu'on se demande qui c'est eux qui sont inclus ou comment ils soignent les gens, parce que nous, à 28 jours, elle est de 16%, la mortalité dans les réanimations chez nous, et quand des gens présentent des essais thérapeutiques avec des mortalités de 27, 30%, on se demande ce qu'ils font aux malades ou comment ils soignent, parce que ce n'est pas l'expérience qu'on en a. Donc, encore une fois, le soin, n'oubliez jamais, ça dépend beaucoup de la qualité du soin. Un des médicaments qu'on donne est la qualité du soin. Et quand vous en êtes au stade de réanimation, c'est plus que la qualité des soins qui marche, ça n'est plus les antiviraux, ni, je crois, les anti-inflammatoires, c'est la qualité du soin, la capacité à oxygéner les gens suffisamment longtemps, sans qu'ils meurent des complications de réanimation. Et dans une des réanimations, je connais bien ici, l'âge moyen de la mortalité dans leur réanimation, c'est 75 ans. C'est-à-dire les exploits que les gens sont capables de faire, y compris chez des sujets âgés, qui, dans Cerniz Tenzo, n'ont pas été du tout réanimés, parce qu'on disait que c'était trop tard pour les réanimer. Donc la qualité du soin est une chose qui est essentielle, comme d'habitude. Donc notre métier, c'est de faire ça, de diagnostiquer, de traiter le plus tôt possible, et ensuite, d'apporter la qualité des soins la meilleure possible. Les choses ailleurs, pour l'instant, les statistiques sont moins faites ailleurs, sur l'épidémie que sur les morts, ce qui représente toujours un délai, quand même, par rapport au moment où vous êtes infectés. Je crois qu'on est les seuls à surveiller les choses au temps du diagnostic. Et donc, on a ici comparé la distribution des cas de ce nouveau coronavirus, et on a pu le comparer à la distribution des quatre autres coronavirus qui circulent tout le temps et qui ont circulé à Marseille. Ça, c'est des études faites sur plusieurs milliers de sérums à Marseille, milliers de prélèvements à Marseille, pour regarder quelle est la distribution. Vous voyez, on a toujours cette distribution en cloche avec quelques cas sporadiques. On ne sait pas ce que deviendra la distribution du coronavirus actuel. Est-ce qu'il prendra la même forme que les autres coronavirus ? On verra, on ne sait rien. Est-ce qu'il y aura... Le fait qu'il y ait des cas sporadiques, vous voyez, ça existe aussi dans les autres coronavirus, ça ne déclenche pas, le fait qu'il y ait des cas sporadiques, ne redéclenche pas une courbe épidémique dans les autres coronavirus. Donc moi, j'ai tendance à penser que ça, plutôt, raisonnablement, ça devrait plutôt se passer comme les autres coronavirus, c'est-à-dire avec un pic épidémique, quelques cas sporadiques, et puis on verra ce qui se passera après. Bien sûr, personne n'est capable de prédire l'avenir. Il se peut que ce soit comme les autres coronavirus, qu'il y ait une autre, au moment de la saison hivernaux-printanière, un nouveau pic épidémique. Il peut qu'elle disparaisse, ça dépendra de la distribution dans la zone intertropicale et du fait qu'il existera ou non des gens qui seront porteurs chroniques. Une chose à surveiller de très près, c'est la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande, bien sûr, est dans l'hémisphère sud, elle a des conditions climatiques qui sont assez proches de celle de la France, dans l'hémisphère sud, et s'il y a une épidémie en Nouvelle-Zélande, cet été, on peut redouter qu'il y ait le même type d'épidémie l'hiver prochain en France, parce que c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des infections respiratoires. C'est comme ça.